Bonjour tout le monde, moi aussi je viens d'avoir assis dans les petits démodèles d'Occitanie et Philippe-Crabot pour m'avoir invité. Alors je suis heureux de mettre un peu une petite touche de tropical dans ces réunions, puisque mon collier est aussi une vieille tradition de modèle tropical et il a contribué à la faire vivre. Alors je vous présente donc un travail que j'ai entamé, ça fait plus de 10 ans, et donc c'est un travail que je vais faire avec de nombreux collaborateurs, vous les verrez à la fin sur la dernière diapositive, vous aurez le temps de bien les voir, si je les mettais tout de suite ça serait trop rapide. Donc pour commencer, on peut se demander, la question, ce que je serais déjà dit comme titre, c'est comment recenser les espèces anthropoclitoriales, mais on pourrait se demander aussi pourquoi les recenser. Alors vous savez sans doute, on a suffisamment dit partout, que les chromées tropicales humides sont extrêmement diverses, dans les diverses diversités, notamment à l'Amazonie bien sûr. Alors un recensement récent des espèces décrites en Amazonie, des espèces de plantes agrènes décrites en Amazonie, fait à 14 000 espèces décrites jusqu'à présent, dont plus de 6 700 arbres, mais on est très loin d'en finir à l'antenne. Il y a un projet qui s'appelle Flora Neotropica, qui est censé décrire toute la flore d'Amérique tropicale, depuis le Mexique jusqu'au nord du Chili et de l'Argentine, et qui a démarré en 1947, ça fait 50 ans, et qui produit donc des monographies familiales de genre, des familles présentes dans ce biome, dans cette vangéopathie plutôt, et dans le rythme actuel, on estime qu'il ne sera pas fini avant un siècle. Alors, pour en revenir aux arbres, plus de 6 700 espèces d'arbres nommées, recensées, et il y en a certainement pas mal qu'on n'a pas encore trouvées. Alors comment essayer d'estimer quel pourrait être le gap, combien il y aurait d'espèces à découvrir ? Alors pour ça, le seul recours qu'on ait, c'est d'utiliser des données d'inventaire d'arbres. Alors, avec mon équipe, on fait partie d'un réseau qui s'appelle Amazon Tree Diversity Network, qui est un réseau de botanistes de toute l'Amazonie, qui travaille dans toute l'Amazonie, et qui font, comme nous, des inventaires d'arbres, sur des parcelles d'un hectare, et qui regroupent ces données. Donc on a actuellement que 2000 parcelles, avec plus d'un million d'arbres recensées, 5000 espèces recensées. Donc à partir de ça, on peut développer des modèles. Alors récemment, en 2013, puis c'était en 2020, on a utilisé dans cette analyse un modèle qui s'appelle le modèle en log série. On ne peut pas rentrer dans le détail, c'est très compliqué. Moi-même, je ne maîtrise pas très bien, c'est pour moi qui fais cette analyse. Et donc à partir de ce modèle, on peut essayer d'évaluer combien il y aurait d'espèces dans toute l'Amazonie. Et on arrive au chiffre assez farineux, 16 000 espèces, à comparer avec les 6 700 dont je parlais à l'instant, d'espèces nommées. Alors donc il y a un gap de plus de 9 000 espèces entre les deux, dont certainement beaucoup d'espèces très rares, qui sont probablement en train de disparaître au fur et à mesure que des morceaux de la forêt sont brûlés, ou défréchés pour de la léculaire. Alors pour en parler de la Guyane, pour zoomer un peu, la Guyane fait partie d'un socle granitique très ancien qui s'appelle le bouclier guyanais, qui aurait quelque chose comme 2 ou 3 milliards d'années si je ne le trompe pas, et donc avec des reliefs très zérodés, des sols plus pauvres qu'ailleurs en Amazonie, sur lesquels les forêts sont plus stables, moins riches en espèces, dans la reste de l'Amazonie aussi, mais avec une flore un petit peu différente, compte tenu de la différence de substrat et de climat aussi. Et donc une flore un peu différente, c'est un peu difficile de parler d'endémise, alors actuellement on n'en sait pas assez sur la répartition de toutes les espèces, pour être sûr que les espèces qu'on ne voit que dans cette zone-là sont vraiment endémiques, enfin bon, pour l'instant on peut parler d'endémise, mais il est quand même limité. Et puis par contre il y a des dominants floristiques, des familles qui sont plus importantes qu'ailleurs. Et donc ça a justifié la création d'un projet parallèle à celui de Florade et Tropica, plus récent, qui s'appelle Florave Guyana, qui avait le même objectif, qui lui aussi est très très loin d'être. Alors on zoom encore, la forêt Guyanaise, euh la Guyane pardon, c'est comme vous le savez, sans doute, ou peut-être pas d'ailleurs, c'est depuis quelques années une collectivité territoriale, c'était à la fois un département et une région française, maintenant c'est devenu une collectivité territoriale, qui fait à peu près un sixième de la France en surface, et découverte à 80%, alors j'ai mis le chiffre de 80%, il est discuté, il est discutable, pour certains c'est plus de 90%, ça dépend de la forêt. Il n'y a pas de flore à jour, la flore la plus récente date des années 1950, c'est la flore de Lemay, mais on sait quand même qu'il y a près de 6 000 espèces de plantes vasculaires, notamment grâce à la présence en Guyane d'un herbier, de petite taille par rapport à ce qu'on connaît ici, rien à voir avec l'herbier de Montpellier, mais un herbier qui a le gros avantage, enfin deux gros avantages, le premier c'est d'être très ciblé sur cette flore du hyénaise, et la flore du mur de Montpellier, et la deuxième c'est d'être fréquemment visité par des spécialistes, et qui donc revoit les spécimens, les identifie, et donc il y a un très bon niveau d'identification de cet herbier. Et donc grâce à ça, et puis aussi à la présence dans ce territoire d'à peu près tous les organismes de recherche français, il y a beaucoup de travaux en écologie depuis des décennies, notamment sur les arbres, et en particulier dans le cadre du laboratoire d'excellence Cébac, dont notre équipe fait partie, le Centre d'études de la biodiversité amazonienne. Alors ces travaux d'écologie sur les arbres sont beaucoup basés, pas seulement, mais beaucoup basés sur des sites, sur des réseaux de parcelles, en partie intégrés dans le réseau Amazon de la cité nettoie. Le plus ancien c'est le réseau de Guiativ, qui est comme son nom l'indique, un réseau dédié à l'étude de la diversité des arbres, et des variations de la diversité des arbres. Donc c'est celui qui a été créé par les chercheurs de mon unité, Daniel Sabatier et Marie-Françoise Prévost, il y a déjà 35 ans. Enfin, ils ont commencé il y a le créé il y a 35 ans. Et le deuxième, et le plus récent, c'est un réseau, bien fort, qui a été créé par l'ONF, le CIRAD et le CRRS, et dont l'objectif est plutôt d'étudier la dynamique des forêts, le stockage de carbone, ce genre de choses. Voilà, donc pas mal de travaux dans ces différents domaines de recherche. Alors, les inventaires botaniques en forêt tropical, quand on fait les inventaires d'art, en gros, voilà comment on fait, on délimite une parcelle, quand c'est des parcelles qu'on inventa au rire plein, typiquement des parcelles de nectar, donc, on marque et on positionne tous les arbres, on les observe, on mesure le diamètre du tronc, et puis on les observe, et on essaie d'identifier chaque individu. Alors, quand on y arrive en observant le tronc et les feuilles avec des jumelles, les feuilles sont souvent très hautes, les fleurs et les fruits, c'est beaucoup plus rare, on a, en général, 1 à 2% d'individus en fruits et en fleurs, c'est la montère, ce qui est un contagion mal observé des feuilles stériles et des feuilles. Et puis, si on n'est pas capable d'identifier à peu sûr l'individu à l'espèce, eh bien, on collecte un échantillon, alors que, comme vous le voyez sur la photo, ici, on utilise une méthode assez brutale, mais très efficace, le fusil. Et donc, ça nous permet de rapporter des échantillons qu'on ramène à Cayenne, donc à l'herbier, et on essaie d'identifier, en comparaison avec les collections. Alors, avec tout ça, en ce qui concerne les espèces d'arbres, donc, on a des résultats déjà depuis un mois, on sait que, sur une parcelle d'un hectare, en moyenne, on a 150 espèces d'arbres, c'est-à-dire plus que dans toute l'Europe, que d'arbres d'octobre dans toute l'Europe. Entre deux parcelles contigues, ou envoisives, vous allez sur une première parcelle d'un hectare, vous faites un inventaire, vous trouvez donc 150, 200 espèces, vous déplacez les 100 mètres, vous faites un autre hectare, et vous allez trouver 30 à 50% d'espèces qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une très forte hétérogénéité à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle globale du territoire, puisque sur un hectare, on trouve entre 60 et plus de 200 espèces d'hectare. Alors, encore une fois, ce sont des chiffres qui sont relativement bas par rapport à ce qu'on peut trouver en Amazonie occidentale, où on peut coûter jusqu'à 300 espèces d'hectare. En fait, c'est déjà pas mal. Et puis, donc, avec des contrastes assez fortes dans ce nombre d'espèces par hectare, entre le nord et le sud, où il y a à la fois un gradient pliométrique, c'est plus sec dans le sud, mais aussi des gradients historiques de la flore. On suppose qu'à une époque, dans le sud du territoire, là, c'était plutôt de la savane, une époque d'assèchement climatique il y a quelques milliers d'années. Et puis, un autre gradient aussi qui est plutôt est-il reste. Et puis, des structures forestières qui sont assez différentes, avec ce qu'on voit sur cette carte, c'est une composition à partir d'images de télédétection, qui montre des structures forestières vues du dessus. Donc, en gros, des canopées d'aspects différents. Et donc, ce qui est en plus foncé en haut, c'est un faciès qui est typique des Guyane, comme on ne voit pas ailleurs dans la venteuse de l'Amazonie, avec des forêts plus hautes, plus denses. Et enfin, c'est assez particulier. Alors, après, une question qu'on peut se poser, que je me suis posée en faisant préparer cet exposé, a priori, je ne me l'étais pas posée jusque-là parce que ça paraît assez évident. Je pense que pour tout le monde ici, ça paraît assez évident. Quand on demande à un gamin de quelques années de dessiner un arbre, il va me dessiner un truc que tout le monde n'est pas à le reconnaître comme étant un arbre. Et pourtant, quand on regarde... Quand on regarde les définitions qu'on peut trouver dans des sources quand même autorisées de l'angue française, des bons dictionnaires, de l'Okepédia, etc., on s'aperçoit que ce n'est pas si évident que ça, ce n'est pas si consensuel que ça. Alors, il y a évidemment des choses qui sont consensuelles, le fait que maintenant, c'est un végétal, le fait que ça a pas un tronc, que c'est du lieu, etc. Le fait que ça débranche aussi, apparemment, ça a l'air aussi consensuel. Par contre, dès qu'on parle de hauteur, alors on voit des 6 mètres, on voit des 7 mètres, le Robert parle d'un grand végétal, sans dire plus. Wikipédia, il n'y a pas d'éducation de taille. Un bonsaï est un arbre. Donc, sur la taille, rien n'est vraiment consensuel. Alors, la taille, évidemment, même ici, vous savez, avoir mesuré la taille exacte d'un arbre, ce n'est pas si évident que ça. En forêt tropicale, c'est encore plus difficile. Donc, en général, ce qu'on fait dans le cadre des études d'arbres, de montères, c'est qu'on utilise ce qu'on appelle un proxy, c'est-à-dire que, au lieu de mesurer des hauteurs, on mesure les diamètres du tronc. Alors, on utilise un standard international qui est le DBH Diameter of West Heights, qui est le diamètre à hauteur de poitrine, en gros, le diamètre du tronc à un même temps du sol. Et on considère, dans les inventaires d'arbres, à l'hôtel international, dans les grandes comparaisons, qu'on prend en compte, on considère que ce sont des individus arbres, tous les individus qui ont un DBH supérieur ou égal à 10 cm. Alors, bien sûr, pour les arbres qui n'ont jamais été mesurés, qui ne font pas partie de parcelles d'inventaire, on a décidé, de manière là aussi assez arbitraire, qu'on va aller prendre en compte tous les individus sur lesquels, sur les herbiers ou dans les différentes sources littéraires, de la littérature, qu'on considérait comme arbres les individus dont il est dit, qu'il dépasse 10 mètres de hauteur. C'est des estimations toujours, donc c'est forcément imprécis. Alors après, je vous parlais des branches. Quand on regarde les arbres tempérés, effectivement, quasiment toujours, ils ont des branches. En forêt tropicale, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des espèces, qui sont sinon jamais ramifiées, du moins ramifiées tardivement. C'est-à-dire qu'on peut avoir des individus comme celui-là, qui ont un tronc, vraiment un peu plus de 10 cm de diamètre, 15 mètres de haut ou plus, et qui ne sont pas ramifiés. Là, il y a des deux ramifications. Ou d'autres comme celui-là, qui ne sont pas du tout ramifiés. Et puis, si on exclut les individus qui n'ont pas de branches, ça veut dire qu'on exclurait tous les paliers qui jouent un rôle écologique très important, équivalent à celui sur tous les autres arbres, dans les forêts. Donc, on a gardé tous les arbres non ramifiés. Et puis, un point qui n'est pas du tout évoqué dans les définitions tempérées de l'arbre, c'est le problème de la confusion possible avec des liables. Quand vous regardez cette photo, vous imaginez bien que si vous êtes en train de faire un inventaire d'arbres et que votre définition ne précise pas qu'un arbre doit être autoportant, vous allez prendre cet individu dans votre inventaire, comme un arbre, alors que ce n'est pas un, c'est une liable. Donc finalement, la définition qu'on a retenue, c'est ça, un arbre individuel, c'est un végétaligne terrestre autoportant avec un trop de TDA supérieur à 10 cm ou une hauteur supérieure. Bon, une fois qu'on a dit ça, il faut s'entendre aussi sur ce que c'est une espèce d'arbre. Là, on a pris la chose la moins discutable possible, on a décrété qu'une espèce d'arbre, c'était une espèce dont au moins un individu était un arbre. Donc forcément, ça nous a obligé à inclure à la liste des choses qui, d'habitude, sont plutôt des arbustes ou des lianes ou des épiphytes. Mais au moins, il n'y a pas de flou, on n'est pas sujet à la discussion sur ce point-là. Après, donc, pour la méthode, pour mettre une espèce dans notre liste, on a dû vérifier, apporter des preuves de ce qu'on disait et donc avoir au moins un spécimen d'herbier qui atteste la présence en Guyane, l'échantillon d'herbier bien identifié, évidemment. Pour le statut arborescent, pareil, on a dû avoir apporté des preuves qu'on avait au moins un individu qui dépassait 10 cm de diamètre du tronc de DBH. Alors ça, c'était facile pour toutes les espèces qu'on a en éventaire, parce qu'on a fait des mesures précises. Ou sinon, donc, en utilisant des estimations, comme je l'ai dit, sur les herbiers ou dans des descriptions. Ce qui revient un peu au même puisque les descriptions sont une aboglée à partir des meufs des correcteurs d'herbier. Enfin, pour ce travail qu'on a prévu toute la synonymie, on a vérifié quand on a vu affaire à des groupes qui n'avaient pas été révisés récemment, ce qui nous a obligés à faire quelques corrections vocaturales. Et puis, cerise sur le gâteau, on a rajouté tous les noms verbiculaires dans les 9 principales langues parlées en bédéenne. Donc, il s'agit de 5 langues amérindiennes appartenant à 3 familles différentes, 3 familles d'ambiance différentes, 2 langues créoles et de l'ambiance européenne. Ça, c'est la contribution de 5 collègues et de l'ambiance. Je ne sais pas moi qui fais ça. Les résultats en quelques chiffres, je ne vais pas vous présenter toute la liste des espèces parce qu'on en lissera encore dans une semaine. C'est qu'on a trouvé plus de 1800 actions, 1809 pour être précis, 1781 espèces et certaines sous-espèces et de variétés dont 10 exotiques naturalisées dans les savages Gautiernes de Gugliel. En gros, il y a à peu près 1770 espèces avec une grande diversité de familles et de genres. Vous voyez que dans les familles qui sont les plus représentées en nombre d'espèces, la plupart ici ne sont pas vraiment des espèces des familles qu'on connaît à part les lumineuses. Une idée de la rareté on a là-dedans 5 espèces qui sont connues seulement du type dont au moins une qui a été récoltée il y a plus d'un siècle et d'une autre parce qu'on ne l'a jamais retrouvée depuis donc. C'est possible qu'elle ait disparu complètement. Et puis, je vais vous parler d'endémisme, donc on a 55 espèces qui à l'heure actuelle sont connues seulement de Guyane alors c'est possible qu'un jour on les retrouve ailleurs au Brésil ou sur l'îme ou ailleurs et 180 espèces connues encore une fois je ne parle pas d'endémisme connue seulement du bouclier Guyane et puis donc 4300 noms permaculaires pour 100 espèces. Alors, par rapport au chiffre que je vous ai donné au début les 6700 espèces décrites de l'Amazonie dans ce travail Carthozo et Thal qui donnaient enfin d'après leurs données on peut calculer enfin on peut compter 1300 espèces pour la Guyane avec le travail de modélisation dont j'ai parlé ensuite si on fait le même le même travail de modélisation limité à la Guyane et pas sur l'Amazonie et bien on arriverait à 2200 espèces donc on voit qu'on est entre les deux et on a nettement plus d'espèces que d'espèces décrites à l'heure actuelle en particulier parce que on a un certain nombre d'espèces qui ne sont pas nommées alors quand on fait des inventaires on tombe ou même quand on est du Guy et des herbiers on tombe souvent sur des individus ou des groupes d'individus qui ne correspondent à aucune espèce connue et qui pourtant forment des ensembles qui sont homogènes qui correspondent parfaitement à ce qu'on veut attendre d'une espèce alors ça peut être soit des espèces déjà décrites ailleurs il y en a un certain nombre par exemple on n'a pas le droit d'illustration d'une espèce qui était une espèce non nommée jusqu'à il y a très peu de temps et j'ai réussi à faire le rapprochement avec une espèce qui a été décrite connue de quelques échantillons verbiés seulement dans le Mato Grosso qui est un état du Brésil au sud qui ne fait pas partie de l'Amazonie donc ce genre de recoupement c'est assez difficile à faire quand on a du matériel stérile ou quand les échantillons types de ces espèces ne sont pas forcément très accessibles et puis l'autre cas de figure c'est les espèces nouvelles pour la science et donc par exemple on en a à l'heure actuelle deux qui sont en cours de publication des espèces de Tomomita dont une de ces que j'ai montré le Brans et donc 145 espèces selon nommées en fait on en a beaucoup plus que ça dans notre tiroir mais on ne les a pas mises toutes dans la liste parce que on pensait qu'on n'avait pas assez d'informations dans tout ça donc finalement à l'heure actuelle on voit l'évolution du nombre d'espèces trouvées dans ces 1800 espèces le nombre d'espèces qui ont été trouvées par Oblé en 1775 donc Oblé le premier botaniste à avoir travaillé en Guyane la flore de Lemay dont je vous parlais tout à l'heure depuis les années 50 je l'ai donnée à 800 espèces et puis depuis avec ce travail sur les inventaires et le travail aussi de tous les taxonomistes qui ont bossé sur cette zone on arrive à l'heure actuelle à l'évolution de l'espèce voilà je voulais terminer sur la liste des collègues qui ont contribué à ce travail merci beaucoup c'est vrai que toutes ces chiffres sont extrêmement impressionnantes et cette façon d'appréhender la botanique aussi de la mission internaire évidemment qui nous échappe pour ceux qui ne connaissent pas c'est qu'on a fait une autre type de question j'imagine c'est qu'il n'y a pas de pas comment vous faites pour déterminer autant d'espèces juste avec des critères sur des parties végétatives et certains qu'on a bien des espèces différentes sachant que souvent les espèces se différencient par leur stratégie de production de éducation c'est impressionnant effectivement ça peut paraître étonnant alors je dirais ça dépend des groupes il y a des groupes prenez l'exemple des myrtacées c'est une famille qui est plus abondante en espèces il y a des genres comme genia ou myrtia c'est des genres plus de mille espèces c'est incroyable mais bizarrement c'est des genres avec lesquels la morphologie florale est assez peu variable relativement peu variable par contre il y a des critères morphologiques de nervation de forme des feuilles qui sont extrêmement clairs on distingue très facilement les espèces avec ça dans d'autres groupes comme les citidacées certains genres de citidacées là c'est beaucoup plus difficile et c'est quelque chose où on ne serait sans doute pas arrivé à ce résultat s'il n'y avait pas eu justement un botaniste des Etats-Unis Scott Morey qui travaille depuis des décennies qui est mort malheureusement récemment et qui travaille depuis des décennies sur ce groupe et qui a eu un apport considérable pour nous aider là-dessus notamment en identifiant correctement tous les échantillons verbiés on peut faire des comparaisons avec ça mais évidemment il y a des fois où on a du mal à faire ces identifications dans l'ensemble quand même sur le stéril contrairement à ce qu'on peut s'imaginer on y arrive assez bien à faire des paquets de choses homogènes on y arrive assez bien c'est l'ADN alors l'ADN ça c'est encore une autre question on a fait c'est sorti en 2019 un papier sur lequel alors profitant justement que sur un site de Guillaume on avait plusieurs dizaines d'hectares et plus de 700 espèces inventoriées avec pour chaque espèce enfin pour en tout cas plusieurs centaines d'espèces plusieurs individus différents on est allé faire avec des généticiens des prélèvements de cambium ou de feuilles et ils ont regardé s'il y avait moyen de les distinguer alors sur des marquants pleuropastiques et ce qu'on a constaté bizarrement alors il y a on peut facilement distinguer les genres avec un milieu de problème les genres aussi par contre au sein des genres dès qu'un genre a plusieurs espèces localement sur le site il y a des mélanges il y a de l'introgression il y a de l'hybrération locale et on a pu montrer en comparant avec un autre site où il y avait des espèces les mêmes espèces liées dans d'autres mélanges le même genre avec d'autres espèces que le partage des allèles n'était pas le même donc il y a vraiment de l'hybrération très locale dès qu'un genre est très divers dans une population locale enfin d'un peuplement local plutôt c'est pas l'appelation d'un peuplement local il y a des phéromènes de mélange tout en gardant chaque espèce garde son identité propre morphologique mais au niveau génétique alors faire du code-barre là-dessus c'est pas la peine en tout cas sur ces marqueurs qui ont au plastique après sur le génome nucléaire on commence à peine à regarder certaines espèces sur lesquelles on a des états mais c'est encore très limité merci oui pour enrichir les réflexions sur la définition de l'arbre merci je l'ai adopté par la bonne question il faut savoir que quand les dictionnaires se posent cette question ils s'adressent à un forestier et que pour un forestier un arbre c'est effectivement une plante qui a plus de 6 mètres de haut mais pourquoi ils n'écrivent pas ils disent pas que c'est une espèce qui a plus de 6 mètres de haut ils disent que c'est un stade de développement de l'arbre parce que s'il a moins de 6 mètres de haut ils vont l'appeler baniveau et s'il est encore plus petit de mémoire je crois qu'ils vont l'appeler gaule donc si tu veux pour eux c'est plutôt des stades de développement que des grèvilles des grèvilles des grèvilles des grèvilles des grèvilles par contre si tu vas voir un arboriculteur ne va pas lui dire que son grèville de pêcher c'est pas des arbres il va pas trop prendre oui en zone tropicale les forestiers d'habitude n'inclut pas les palmiers parce que c'est pas des espèces exploitables pour l'eau je considère que ce ne sont pas des arbres d'autres questions en salle là-haut je vais j'aimerais bien savoir pourquoi on a une telle diversité d'espèces dans les niveaux qu'est-ce qu'elle est l'étrangère alors ça c'est une vaste question qu'on se pose depuis très longtemps il y a il y a des explications biogéographiques disons essentiellement sur le fait que on est dans des milieux qui sont très humides avec un ensoleil fort il y a aussi une explication plus historique qui est le fait que ce serait des milieux qui sont beaucoup plus stables dans le temps que les milieux tempérés qui ont subi des glaciations qui ont été la plupart des espèces ont été éliminées pendant des périodes assez longues il y a un ensemble d'explications et puis il y a des explications plus évolutives aussi c'est ce sont des milieux très complexes avec beaucoup d'espèces en commun une co-évolution entre espèces par exemple entre espèces végétales et posibilisateurs qui favorise une évolution locale plus importante une spéciation locale plus importante on ne se fait pas c'est des questions très générales sur lesquelles il y a en fait un ensemble de réponses il n'y a pas une seule réponse je pense et vous n'avez pas été tenté de prendre de la hauteur et de l'altitude et de faire la francis salée dans les galopées alors le radio des cibles je connais j'ai un peu pratiqué c'est très intéressant quand on veut faire des études très localement sur je ne sais pas de la physiologie et de l'entente étudier je demande des phénomènes de pollinisation avec des secs etc pour ce qui est de faire des inventaires là ça ne vaut pas le coup c'est écraser une mouche avec un marteau ça demande énormément de temps de déplacer l'appareil de mettre en place nous on fait une parcelle d'un hectare en une semaine en quelques jours avec le radio des cimes en une semaine on fait quoi ? on fait 100 mètres carrés ce ne sont pas les mêmes le lectif je vous remercie à tous pour cette présentation Applaudissements